Un drapeau ukrainien planté en sol russe, symbole du succès de leur opération militaire. Si l'armée russe résiste, elle n'a pas encore réussi à repousser les soldats ukrainiens, qui avaient pénétré jusqu'à 12 kilomètres en territoire russe en date de lundi matin. Ils contrôlent près d'une trentaine de localités dans la région de Kursk. L'avancée est telle qu'elle a poussé le gouverneur régional à ordonner l'évacuation de milliers d'autres civils dans la région voisine de Belgorod. Il ne reste presque plus personne ici. On va finir de les évacuer sous peu, affirment ces hommes. Le président russe, Vladimir Poutine, promet de se venger de cette avancée dans son territoire, la plus importante depuis le début de la guerre, il y a deux ans. L'Ukraine refuse nos offres d'accords de paix, car elle tente d'améliorer sa position en vue de négociations dans l'avenir, accuse Vladimir Poutine, qui promet de répliquer avec force. Selon le président ukrainien, il s'agit plutôt de la d'une opération destinée à restaurer la justice et à mettre la pression sur les troupes russes. Sans fournir de preuves, le gouverneur de la région de Kursk montre aussi du doigt l'armée ukrainienne, qui utiliserait des munitions contenant des produits chimiques. Elles auraient intoxiqué des policiers et élus municipaux, selon lui. La Russie et l'Ukraine s'accusent aussi mutuellement d'être responsables de l'incendie qui a éclaté dimanche dans la centrale nucléaire de Zaporizhia, en Ukraine occupée. Les flammes sont maintenant éteintes et les niveaux de radiation demeurent normaux pour le moment, selon les deux parties. L'Agence internationale de l'énergie atomique les a tous les deux réprimandés pour ces attaques qu'elles jugent inconsidérées et met en garde contre un risque d'accident nucléaire. Ici Audrey Neveux, Radio-Canada, Montréal.